Salut à tous et à toutes, alors je fais une vidéo pour répondre aux commentaires de la publication dans Mandala à propos du karma parce que je ne peux pas développer comme ça l'écrit, répondre à tout le monde, c'est pas assez fluide pour moi puis c'est sujet à interprétation, c'est pas assez précis, je préfère vous parler donc hier en fait j'accueillais quelque chose d'extrêmement intense dans mon corps comme c'est très souvent le cas des émotions très très dures, très 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 tendues et du coup pour se faire, pour m'aider j'écrivais et j'écris en fait à ceux qui c'est donc certains appellent ça Dieu, le divin, Jésus, la vie, le cosmos ou soi-même, ce qu'on est véritablement, le soi et donc j'écris et j'ai des réponses et je suis vachement vachement aidé, éclairé et guidé par cette chose qui me répond et du coup hier de fil en aiguille, ça peut durer plusieurs heures en fait de fil en aiguille je suis arrivé à, voilà c'est un karma que tu es en train d'accueillir et tu peux pas fuir quoi, tu peux pas faire autrement, tu peux pas, y'a pas des clés ou des machins c'est comme ça à un moment donné, t'es face à toi-même, face à ce que t'as éventuellement, potentiellement produit dans d'autres vies et du coup c'est comme ça, il faut humblement, c'est la loi de la nature, rendre ce qu'on a appris enfin c'est très difficile de décrire avec des mots parce que ça c'est très très rapidement interprété associé au monde matériel et tout et du coup voilà, j'ai ressenti un lien avec le karma et j'ai ressenti cette chose là, j'accepte humblement de payer mes dettes karmiques et là il y a eu un grand soulagement en fait si je l'ai partagé, c'était pas pour convaincre qui que ce soit ou pour proposer une théorie ou mettre en avant une idée ou même faire une blague c'était simplement pour partager un truc qui dans la lumière, dans l'énergie a débloqué un truc en moi m'a amené à plus d'humilité, m'a amené à accepter quelque chose d'inéluctable et du coup le partager à une, deux, trois, quatre personnes ça fait que dans la trame énergétique ça vient comme ça nourrir éclairer, répondre pour tout le monde même si une personne le vit quand vous vivez une prise de conscience le monde entier en bénéficie puisqu'on est tous connectés mais si en plus vous l'exprimez ça renforce un petit peu ce bénéfice de groupe, donc c'est pour ça que j'ai voulu le partager d'ailleurs ça fait beaucoup réagir et tout il se passe des choses c'est le vivant qui réagit et donc ça a commencé les commentaires par enfin on va dire les commentaires qui m'ont intéressé surtout par Coralie qui me dit ce que je suis n'a rien à voir avec le karma enfin pas mot pour mot mais en gros et donc voilà ça, ça m'a énormément touché parce que ça a mis en lumière une partie de moi qui a tendance à fuir et qui a tendance à se réfugier derrière ce genre de croyances et de théories pour lorsque la douleur remonte se dire non non mais moi je ne suis pas ça donc je suis la paix et on peut techniquement je peux, tout le monde un peu se connecter à la paix dire voilà c'est bon je suis ce que je suis je suis en paix mais du coup l'expérience qui est proposée par une autre partie de nous qui est extrêmement noire, extrêmement violente est niée et en tout cas chez moi je ne dis pas que c'est le cas chez Coralie ou quoi je ne sais pas c'est à vous de voir en vous mais du coup moi ça m'a ramené à ce système que j'ai chez moi donc du coup ça m'a touché et j'ai vu que je ne voulais plus fonctionner comme ça que je ne voulais plus fuir lorsqu'il y a une douleur et surtout j'ai vu la partie qui fuit lorsqu'il y a une énorme douleur qui veut fuir parce qu'elle n'en peut plus parce que c'est vraiment trop 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 insupportable et voilà cette phrase m'a permis de mettre en lumière cette partie qui disait mais oui mais moi aussi je veux fuir comme ça et l'autre partie qui disait mais non c'est mal de fuir comme ça donc voilà ça a éclairé tout ça en moi ça m'a permis de mettre du calme et d'ailleurs pour répondre à ce que je suis n'a rien à voir avec le karma on peut accueillir des violences en nous notre karma justement je crois que plus on est enraciné dans ce que nous sommes véritablement plus nous avons du coup les moyens et la capacité d'accueillir la noirceur qu'il y a dans notre corps énergétique, physique et puis également dans le... il y a quelqu'un d'autre qui a commenté en disant on passe du karma au dharma c'est vrai que dans un premier temps on s'occupe de notre karma propre ça encore une fois c'est ma croyance et donc plus on est connecté au divin à ce que nous sommes plus nous avons la capacité à accueillir en nous ce qui est dur et difficile donc de l'ordre de notre karma propre donc on a tué des gens dans notre vie on en paye la culpabilité, le prix, le poids de la souffrance tout ça ça évolue, ça se nettoie et au bout d'un moment quand on est totalement nettoyé enfin, je mets les guillemets mais en fait quand on est vraiment suffisamment nettoyé on passe au dharma, donc au service et là on commence à prendre en soi des choses qui sont de moins en moins reliées à notre expérience personnelle et qui purifient pour le monde entier mais cependant, ceci dit ce qu'on purifie pour nous même si c'est pour notre histoire personnelle on le purifie aussi pour le monde entier donc bon, c'est subtil ensuite ce que je voulais dire par rapport à Coralie c'est que c'est vrai qu'on a commencé à échanger des points de vue, des théories, des machins et c'est vrai que pour moi ça n'a absolument aucun intérêt tant qu'on essaye de faire une sorte de qu'on appelle ça des débats où chacun parle de son point de vue donc moi mon point de vue c'est celui-ci, ma théorie et qu'on commence à s'exciter en essayant de dire à l'autre qu'il a tort ça c'est sûr que c'est complètement dépassé ça n'a aucune espèce de substance et je ne veux pas du tout rentrer là-dedans et je pense que Coralie l'a bien compris donc merci, merci ce qui m'intéresse et ce qui me semble vraiment fructifiant et constructif c'est d'exprimer en fait ce qu'on vit pour rester dans le vivant et non pas dans le mental quand quelqu'un exprime quelque chose voilà, moi je vis cela je vis cela et ça me permet de voir ce qui se passe en moi et je crois que je ne vois pas ce qui se passe à tel endroit on exprime ce qu'on vit à l'intérieur de nous par rapport à l'expression d'une phrase voilà, ça pour moi c'est rester dans le vrai et dans le vivant et que chacun fasse ça du coup l'autre personne dit ah ben non, moi je crois à l'inverse mais du coup quand je lis ta théorie ça m'évoque telle souffrance, telle douleur ou même telle joie, tel truc et là, il y a un véritable échange voilà, on n'a pas envie de convaincre l'autre mais on vit quoi, on est vivant et ensuite donc pour répondre à Faustine qui me dit comment sais-tu que que tu te connectes à ton karma tout ça qu'as-tu vu ben en fait c'est c'est une intuition c'est une expérience à un moment donné quand je fais mon introspection et que j'ai un flash qui est relié à une douleur et que j'ai le choix en fait ou je n'y fais pas confiance et je dis non mais ça je ne suis pas sûr que ce soit vrai et je reste dans le mental et je continue à chercher avec le mental ou alors je cherche aussi avec le mental une éventuelle vie passée et tout mais ça aussi c'est peine perdue ou alors tout simplement j'accueille ce qui émerge et sans m'y attacher c'est pour ça que je dis que ce n'est pas important il ne faut pas se fixer dessus se dire c'est sûr que j'ai vécu ça c'est moi qui ai vécu ça essayer de rester dans la non-identification mais juste dans l'image de ah oui en effet il y a un champ de bataille qui m'apparaît ah oui il y a des têtes coupées des centaines de milliers de personnes ou des milliers de personnes têtes coupées et tout hop je laisse remonter il y a une émotion bon ben ce qui est véritable c'est l'émotion je me connecte à l'émotion et ça continue ça continue voilà l'idée en fait c'est de laisser parler ce qui est intuition en nous ce qui est inspiration ce qui est inspiré laisser parler ne pas censurer et observer observer ce qui se passe et ne pas s'attacher ne pas se dire j'ai vu ça j'ai vu ça c'est sûr que c'est ça si on a vu un truc et que c'est pas ça ben on lâche complètement on s'en fout l'important c'est de se connecter à l'émotion et donc après tu dis si si pour moi c'est très très important moi en fait j'ai vu ce flash donc j'ai eu des flashs karmiques j'ai eu cette info que de toute façon il faut payer le karma donc n'essaye pas de vouloir que ta souffrance soit résolue maintenant en une seconde c'est comme ça il faut payer même si ça dure 10 ans et là j'ai eu un soulagement donc c'est ça qui est véritable c'est le soulagement ensuite tu me dis c'est important donc je te disais que c'était pas important de ouais voilà de s'attacher à à l'information en elle même ce qui est important c'est le c'est le vivant c'est les émotions c'est c'est qu'est-ce qui t'aide à à à rester avec la souffrance tout en étant en paix qu'est-ce qui t'aide la transmutation elle se fait quand on est avec la souffrance mais qu'on est équanime c'est-à-dire on est en paix avec la douleur voilà on est en paix avec la douleur donc ce n'est ni fuir la douleur en s'imaginant qu'on est au-delà du karma ni souffrir atrocement et se suicider parce qu'on n'a plus aucune maîtrise c'est l'équilibre entre les deux la maîtrise c'est il y a la douleur je la sens et je ne veux pas la fuir et même si ça va durer toute la journée je reste avec et en même temps la paix qui dit je ne suis pas cela je suis autre chose en effet ce que je suis est au-delà du karma mais ce que je vis dans mes tripes c'est complètement dans le karma et je vois tout ça je vois le sang je vois la violence je vois la haine et je reste tranquille avec et il y a la purification qui se fait c'est ça qui est important c'est la purification c'est pas de savoir si oui ou non c'est un karma si s'ils étaient nombreux si j'ai fait ci si j'ai fait ça voilà donc n'hésitez pas à poser encore des questions et voilà je suis très heureux de ces petits échanges merci à tous de participer ça fait plaisir bisous à tout le monde je vous souhaite vraiment la force et le courage de rester dans le feu tout en étant le plus possible autant que faire se peut dans la paix ah oui il y a aussi Bernard qui dit voilà quand on a la foi totale en Jésus on lui demande une seule fois et on est libéré je en théorie j'y crois je pense que si la foi est véritable bien sûr on avance moi je fais une expérience de ça d'une foi où plus j'ai la foi plus je demande plus ça évolue mais c'est pas d'un coup il n'y a plus rien j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu personne vivre ça et j'aurais tendance à croire qu'on se ment un peu dans ces moments là qu'on se dit bon ben voilà moi j'ai la foi j'ai plus aucun karma basta c'est bon mais j'ai bien peur que ce soit faux franchement en effet il y a la foi mais il y a aussi le côté réaliste des choses et et pour moi c'est un travail de 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 tous les jours de tous les jours on est toi un petit peu un petit peu un petit peu ça saurait si du jour au lendemain t'es totalement libéré de tout karma moi je ne crois pas une seule seconde que que toi Bernard je te le souhaite mais je ne crois pas une seule seconde que que tu sois libéré de tout karma aujourd'hui quoi t'as plus aucun karma tu es christique à 100% voilà donc restant réaliste tout en ayant une magnifique foi et en avançant avec espoir et lumière dans le coeur quoi joie de vivre voilà bonne transmutation à tous